Salutations, ici Falkor pour une nouvelle partie de Civilitation 6, avec cette fois pour objectif la victoire militaire. Pour faire ça, déjà, j'ai pris une difficulté plus élevée que d'habitude. Rappelez-vous, la toute première partie, j'étais en prince par défaut. Là, j'ai opté pour empereur, bon vitesse de partie rapide, je préfère. Et ensuite, sur une carte de type duel, donc très très petit, et puis une type pongée. Donc ça fait comme une très grosse île. J'ai choisi l'américain parce que sa puissance de combat, elle est à plus 5 sur les unités qui se battent sur le continent de base des américains. Et comme on est sur une pongée, je suis sûr d'avoir ce bonus là. Et plus 5, c'est pas mal sur les premières unités. Donc voilà, au début j'hésitais avec le grec, mais je pense que l'américain, ce sera mieux pour y arriver. On va quand même essayer d'être sur une partie assez rapide. Je veux pas mettre de cité-état. Et je veux vraiment faire une partie très rapide, je vais lui rentrer dedans en fait. Tiens, je vais même laisser toutes les victoires. Comme ça, lui, il va avoir des objectifs différents. Et moi, je vais avoir aucun mal lui rentrer dedans pour la victoire militaire. Donc ça devrait être pas mal. Ça, ça change pas. Vraiment, tout ça, je peux mettre même un niveau de mer haut. Comme ça, on est sûr d'être un peu plus rapprochés. Remplacement de départ. Non, on va laisser classique, on va pas se metter. Allez, je lance. Des premiers frémissements de la vie sous l'eau, jusqu'aux grands animaux de l'âge de pierre, et à l'homme se redressant pour faire ses premiers pas debout, vous venez de très loin. C'est dans ce berceau de la civilisation que commence votre longue quête pour découvrir les étoiles. C'est donc à vous, Théodore Roosevelt, qu'il appartient d'aller de l'avant et de guider votre peuple dans sa grande aventure. Servez-vous de votre puissance militaire pour accorder aux habitants de votre patrie cet accord équitable et mérité dont ils ont tant besoin. Vous allez placer l'Amérique sous le feu des projecteurs et attirer des visiteurs venus... Faut du temps, là, pour charger une map comme ça ? Oh ! Alors, j'ai déjà un guerrier, et là, l'objectif, c'est de trouver la civilisation de l'autre taré. J'opte pour tout ce qui va me servir à me bagarrer. Voilà. Ouais, je peux même... Normalement, avec seulement trois guerriers, je peux prendre la ville d'un ennemi si je suis en difficulté prince. Et là, voilà, je suis en empereur, alors... C'est pas sûr que ça me suffise. Qu'est-ce qu'il fait ? Le village tribal trop proche. Il est où ? Il est là. Oh, le broé. Je n'ai pas la sagesse, mais l'autorité. J'ai oublié des gènes barbares. C'est pas grave, ça va me faire un peu d'XP. Allez. C'est pareil, il me faut des... Des doctrines un petit peu adaptées à la baston. Ça, c'est pareil, c'est plutôt ça qu'il va me falloir. Même si j'ai que la capitale, la production va m'aider à faire des unités plus rapidement. Vous voyez, vraiment, je fais que ça. C'est bon, il est mort. J'y mets sa promotion. Bon, j'en sais rien. Allez, le renacurel, c'est bien, c'est très joli. On avance. Ah, ils attaquent ma ville dès le début. Ils n'ont pas peur, les types. Alors, soigne-toi avant de repartir. Moi, je veux surtout savoir où est l'autre. Alors, j'ai une puissance de combat améliorée. Déjà parce que je suis sur mon continent, et en plus, contre les barbares. Ah, ça y est, alors où est-ce qu'il est ? C'est un honneur de vous rencontrer. Oui, bien sûr. Il est là. Bon, ben voilà. On va le charger direct. Lui, il est soigné, il peut y aller. Oui, oui, voilà. On fait genre... Quelqu'un d'honnête, je ne vais pas te la faire à l'envers. Il n'a pas de souci à te faire. Bon, allez, juste pour le fun. Ça ne va peut-être pas du tout marcher, ce que je fais. Mais voilà, l'idée, c'est la victoire militaire. Donc, ça ne sert à rien. Oh, putain, il a déjà fait une autre ville, lui. Alors, la victoire militaire, il faut juste que je prenne toutes les capitales ennemies. Donc, celle-là, elle est ennemie, je m'en fous. On va avancer. Putain, tu es un salaud, toi. Dégage. Bon, je prends de l'XP ou je peux en prendre. Ce n'est pas... Qu'est-ce que je fais ? Pas dramatique. J'aimerais bien que ma ville, elle est un petit peu plus avancée. Si j'achète une case... Voilà, je vais faire mon campement. Je ne peux pas le faire ici. Voilà. Et mon lancier est prêt. Ah, il a sa promotion. Ouais, ouais, il faut te passer. T'inquiète pas. C'est pas que ça casse les couilles, les barbares, mais bon, un petit peu. Euh, pour l'instant, mets-toi là. Ouais, ok. Bon, allez. Là, mes unités sont soignées. Il faut commencer à avancer. Ce serait pas mal. Ok, bon, bah, dans une dizaine de tours, je ne dis pas que la partie sera finie, mais déjà, on aura un petit peu avancé. Ah, ils font chier, ces barbares. Ah, vous voyez, il met le paquet aussi, hein. Mais bon, moi, j'ai fait le campement. Euh, non, toi, t'attends. T'as pas le choix. Non, déclare pas la guerre, avance. L'idée, c'est de pouvoir l'encercler. Ça, je ne vous l'ai pas dit, mais si vous vous encerclez correctement une ville, il a une espèce de petite icône qui apparaît. Et ça veut dire qu'en gros, il ne peut pas soigner sa ville à chaque tour. Mais merde, je ne veux pas. Enfin, si, je veux, mais pas tout de suite. Je suis un empereur, donc je vais peut-être me faire défoncer. Bon, allez, déjà. Oui, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Vas-y. Allez, toi, t'avances, tu vas essayer de paralyser sa ville. Ça, c'est un éclaireur, c'est pas gênant. Allez, allez, avance, avance. Bah non, qu'est-ce que tu fais, toi, t'es con. Voilà. Alors, regardez le petit cœur, là, ça veut dire qu'il est en état de siège, il ne peut pas soigner sa ville. Allez, on commence à l'adresser. Ah, j'aurais bien aimé une promotion, là. Parce que là, ça poudre un petit peu dans la mouise. Ah, ça poudre un petit peu dans la mouise. Alors, c'est pas grave, je perds des unités, mais je m'en fous. Je veux sa capitale. Oh là, je me serais pas un peu foiré. Si, je me suis foiré. Ok, au tour suivant, ça peut passer, mais j'ai fait de la merde. Ah non, c'est bon. Et voilà. Donc, victoire extrêmement rapide, avec une difficulté assez élevée, donc empereur, victoire militaire, vous voyez là, l'astuce. Bon, eh bien, voilà pour la victoire militaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour voir les prochaines vidéos de Civilization VI. Il reste la victoire religieuse et la victoire culturelle. Donc, on sera un petit peu moins dans la baston. J'essaierai peut-être des difficultés au-dessus, mais vraiment, je suis pas sûr. Parce que la difficulté, ça change vraiment énormément. C'est pas comme dans certains jeux où on voit aucune différence. Là, vraiment, ça change tout. Si je regarde... Attends, c'est pas ça que je voulais voir. Je voulais voir les statistiques. Je peux pas les voir ? Ah bah si. Le graphique. Vous voyez, il était violemment au-dessus de moi, sur les bâtiments. L'or, il en a dépensé pas mal pour se défendre, c'est normal. Quartier construit, bah... Oui, d'accord, si tu veux. Ouais, vous voyez, il y avait trois villes quasiment dès le début. Il m'aura défoncé, donc si on veut faire la victoire militaire, il faut le faire vraiment, vraiment vite dans ces difficultés-là. Voilà. Donc, je vous dis à la prochaine, puis allez, on va dire que ce sera pour la victoire culturelle. Voilà. C'est pas la victoire.